Et il y a les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de ce début de semaine et j'espère que vous avez passé un très beau week-end. J'espère que la petite vidéo surprise du coup de ce dimanche vous a plu. Parce que moi je me suis beaucoup amusée à la faire et je pense que je vais en faire d'autres. Des sortes d'un petit peu vlog, des trucs... Des trucs pas spécialement longs, peut-être des toutes petites vidéos, mais des petits trucs, des petits trucs comme ça qui changent un petit peu, qui permettent de sortir un petit peu de toutes ces énergies de masculin, féminin, de tout ce qui se passe un petit peu en ce moment. Parce que aussi parfois on a besoin de se vider un petit peu la tête avec tout simplement autre chose. Donc si ça vous plaît, si vous avez envie d'en voir plus, si vous avez envie de recevoir une notification étant donné que je ne suis pas très très... Comment dire ? Disons qu'à la base, j'essaie de faire en sorte que les vidéos sortent à 6h le matin pour que vous puissiez voir du coup quand vous vous réveillez, quand vous vous préparez le matin avant d'aller bosser ou quoi. Sauf que... assez régulièrement, bon même très souvent, bon même tout le temps, je poste les vidéos de manière un petit peu aléatoire. Du coup, c'est un peu chaud de savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Donc le bouton s'abonner, il sert aussi à ça, simplement recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton pour... pour casser mon côté un petit peu trop aléatoire, justement. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que la féminine est en train de vivre. Pourquoi est-ce que vous vivez la situation que vous êtes en train de vivre ? Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi est-ce que vous vivez cette situation ? Il y a un côté secret, mission, dont on avait parlé ce week-end. Il y a un côté difficulté, mais il y a surtout un côté sacrifice. C'est-à-dire que là, la situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est vraiment dans le but que vous vous rendiez compte à quel point vous êtes en train de vous sacrifier, que ce soit vous ou quelque chose de personnel, que ce soit vous ou quelque chose qui est important pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de sacrifice et c'est pour ça que vous vivez un petit peu ces difficultés-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de sacrifier de vous-même ? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en arrière pour que, justement, l'autre puisse être en avant ? Que ce soit votre masculin. Je ne pense pas spécialement au masculin. Je vois plus, par exemple, de la famille, un enfant. Possiblement une énergie tierce. Un travail ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose que vous mettez en avant par rapport à autre chose. Et c'est cette autre chose-là sur laquelle vous devez vraiment vous intéresser. Là, on demande vraiment de partir en introspection par rapport à ça et de modérer cet esprit sacrifice. En général, le sacrifice, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le déni parce qu'on ne veut pas se rendre compte, justement, qu'on le sacrifie parce que sinon, ça ferait trop mal. C'est normal, c'est dans la psychologie humaine. Quand on sacrifie quelque chose, on va plus avoir tendance à, du coup, se dire qu'on n'est pas du tout en train de le sacrifier mais qu'on le fait, au contraire, par plaisir ou autre parce que ça fait beaucoup moins mal de se dire qu'on est en train de mettre quelque chose qui est important pour nous en arrière qu'autre chose. C'est l'esprit humain qui est comme ça. Donc, voyez vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en avant et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en arrière. Et il n'y a absolument pas de mal ou quoi que ce soit à l'idée de sacrifier quelque chose. Qu'est-ce qui est dans l'ombre de la féminine et qui doit être mis en avant ? C'est le gaspillage. Le gaspillage, pour moi, ça parle ici en gaspillage d'énergie. J'ai l'impression que la féminine, elle va avoir une sorte de déclic comme s'il y avait quelque chose qui allait se remettre vraiment en place comme si la balance, elle allait vraiment se remettre à niveau et il y a vraiment cet esprit d'équilibre. Il y a un éclaircissement qui va se faire en début de semaine par rapport justement à ce qui est dans l'ombre. Pour moi, ça parle encore une fois de ce sacrifice, de ce qui est derrière qui va être remis à sa juste place même. Il y a vraiment ce côté les choses se remettent dans le bon ordre. Parce que là, quand vous êtes en train de sacrifier quelque chose, la balance, elle n'est pas équilibrée. La balance, elle penche d'un côté plus que de l'autre. Parce que vous oubliez du coup ce truc-là, cette chose-là, qui est importante pour vous. Vous la mettez sciemment de côté pour que l'autre puisse être bien dans ce qu'il fait ou autre. Encore une fois, ce n'est pas que le masculin. Ça peut totalement être par rapport à un ami, par rapport au travail, par rapport à votre boss, par rapport à votre collègue, par rapport à votre chien, par rapport à votre enfant, par rapport à vos parents ou autre. Mais il n'y a pas que le masculin. Si je regarde, on parle vraiment d'un travail sur soi qui permet à la féminine du coup d'avoir ce déclic-là. Et ça va lui permettre d'aller dans l'action. C'est-à-dire qu'elle va avoir ce déclic et directement, vous allez du coup agir en fonction de ça. Tout de suite. Vraiment tout de suite. Et c'est ça, la notion de gaspillage aussi. C'est bah ouais, j'ai trop gaspillé de temps justement à à gaspiller du coup ce temps. Donc il y a une notion de rattraper le temps perdu, de retrouver un petit peu tout ça. De vraiment je vois pas c'est comment dire la féminine va pas voir le verre à moitié vide elle va le voir comme il est. Ni trop plein ni trop vide. C'est pas dans un aspect défaitiste qu'elle va se dire putain j'ai vraiment gaspillé mon temps et tout. C'est ok bah maintenant j'ai du temps à rattraper et on y va. Et elle est motivée à y aller. C'est bien ça parce qu'on a vraiment une féminine qui retrouve sa motivation. Vous vous êtes au taquet. Hey on est au taquet c'est bien ça. féminine qui retrouve la banane féminine qui qui retrouve la pêche c'est cool. C'est cool. Il y a vraiment un événement une occasion qui va qui va arriver. On va parler d'une occasion où vous allez pouvoir vraiment mettre en place vos talents alors talents artistiques talents talents au niveau de la musique ou artisanal ou quoi que ce soit mais il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir explorer justement plein 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 de choses. là ce qu'on me dit c'est que depuis depuis quelques jours là j'ai le sentiment que la féminine elle va vraiment renouer avec des choses qu'elle avait laissé de côté. Des objectifs des rêves d'enfant qu'elle avait vraiment laissé de côté et qu'elle va qu'elle va tout simplement reprendre aller dans une nouvelle voie peut-être soit reprendre quelque chose qui a été mis de côté parce qu'on était enfant et qu'on se disait que c'était pas spécialement réalisable ou quoi que ce soit par exemple je sais pas moi acheter un hangar et le rénover quand on est enfant on peut pas trop acheter un hangar et le rénover pour en faire une maison c'est pas trop possible et en grandissant elle se dit bah oui mais j'ai pas l'argent j'ai pas ci j'ai pas ça mais là je vois vraiment une féminine qui sans pour autant se dire ça va jamais se réaliser là je vois plutôt une féminine qui est vraiment en train de se dire bah peut-être que je le ferai un jour c'est plus je vais jamais pouvoir le faire c'est peut-être que je le ferai un jour et j'espère que je vais le faire un jour et voilà et du coup bah on commence à se renseigner sur le prix de l'immobilier par rapport à ce genre de biens etc etc c'est qu'un exemple mais vraiment c'est se remettre un petit peu dedans se remettre dans un rêve qu'on avait laissé de côté ou un nouveau rêve ça peut être aussi un nouveau rêve qui n'avait rien à voir du coup avec l'enfance ou quoi que ce soit mais quelque chose qui vraiment qui revient ou qui vient et qui qui permet vraiment à la féminine de retrouver de retrouver son punch son dynamisme et ça vraiment c'est super c'est super parce que la féminine elle était un petit peu en léthargie ces dernières semaines surtout les deux dernières semaines qui viennent de passer avec la pleine lune où on s'en est un petit peu pris plein la tête donc là vraiment il y a cette énergie beaucoup plus soft beaucoup plus cool et beaucoup plus motivante surtout vraiment beaucoup plus motivante il y a vraiment ce côté je retrouve des passions et je me trouve de nouvelles passions je reprends des passions que j'avais laissées de côté depuis trop longtemps et en plus j'en trouve des nouvelles donc ça c'est vraiment vraiment pas grave parce que ça ça montre vraiment une très très bonne évolution et vous pouvez vous féliciter pour ça éclair au chocolat pour tout le monde si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi tu as juste à dérouler la barre d'infos et du coup à te laisser porter tout simplement par les petits liens tu as soit les tirages audio qui sont envoyés au bout d'une semaine soit les rendez-vous directs tu as des tirages tu as des désenvoûtements en ce qui concerne la magie noire mais tu as aussi des soins et aussi des thérapies si tu veux un petit peu te délester un petit peu de tes blessures je te laisse voir tout ça du coup directement dans la barre d'infos et on passe directement au masculin en ce qui concerne le masculin maintenant j'ai l'impression qu'il va recevoir pas mal d'aide mais de manière très subtile il ne va pas se rendre compte que c'est des aides qu'est-ce qui l'empêche là d'être sur sa mission c'est que justement il n'accepte pas spécialement l'aide il est toujours dans ce côté si on m'aide si j'accepte de l'aide c'est parce que les gens pensent que je ne suis pas capable de le faire à ne pas confondre du coup avec les conseils non demandés non désirés qui sont du coup infantilisants il y a il y a ce côté infantilisant dans l'aide du coup où le masculin va vraiment se dire mais en fait la personne pense que je ne suis vraiment pas capable de faire ça mais il y a surtout ce côté où il va devoir rendre derrière de manière assez générale que ce soit pour l'un ou pour l'autre voire les deux en même temps le masculin il n'aime pas spécialement recevoir de l'aide ça le gêne vraiment ça le gêne déjà parce qu'il pense ne pas mériter ça ensuite parce qu'il pense que l'autre personne en face donc va l'infantiliser pense qu'il est incapable de pouvoir faire ça ou quoi ce qui pour lui est une sorte de castration on va dire et le côté je vais devoir le rendre derrière il y a vraiment plein de choses qui fait que le masculin il n'aime pas spécialement recevoir de l'aide on parle aussi que quand ça vient d'inconnus quand ça vient de personnes qui ne connaissent absolument pas ou quoi il va très mal prendre les conseils il va encore plus se sentir infantilisé il va encore plus se sentir incapable dans la vision de cette personne c'est à dire qu'il va vraiment penser que la personne est en train de lui donner son aide parce qu'il estime qu'il n'est pas capable de le faire là ça va être encore pire avec une personne qu'il ne connait pas qu'une personne qu'il connait il va le prendre encore plus mal attention à tout le côté conseil qu'on pourrait donner au masculin en général le masculin se débrouille tout seul et justement la féminine doit apprendre à ne plus à ne plus s'inquiéter ou quoi pour son masculin bien entendu dans la mesure du possible bien entendu ça c'est sur le papier c'est dans le côté guide qui ne sont pas incarnés forcément quand votre masculin est à l'hôpital c'est normal de s'inquiéter on reste humain avant tout n'oubliez jamais que vous êtes humain avant tout ça c'est vraiment à adapter je le reprécise adapter parce que au bout d'un moment c'est quand même normal de s'inquiéter mais ce qu'on entend par là c'est vraiment laissez-le trouver les réponses et laissez-le trouver son chemin tout seul c'est une personne qui est trop dans la réflexion qu'est-ce qui l'empêche encore une fois d'être sur sa mission on est toujours sur cette question c'est le fait que tu penses un peu trop masculin tu quand on te dit hé regarde c'est Vénus tu es en train de te faire le système solaire dans ta tête avec la trajectoire pour aller sur Vénus le nombre de kilomètres d'années-lumière qui nous séparent de Vénus etc non on te dit juste hé regarde c'est Vénus c'est tout pas chercher plus loin tu vois vraiment c'est quelqu'un qui quand on lui dit quelque chose ça va faire un déclic dans sa tête mais ça va fuser dans tous les sens vraiment à chaque fois que je me connecte au collectif des masculins en général j'ai un mal de crâne parce qu'il y a tellement 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 de penser à la seconde une pensée en amène une autre vraiment la première fois que je que je me suis connectée au collectif masculin j'ai rien compris à ma vie parce que c'était tellement intense c'était tellement dans tous les sens c'était tellement sans queue ni tête ou quoi que ce soit que on se demande comment comment ils font ça fait partie de leur système de réflexion mais là là si on dit que c'est ça qui t'empêche d'être sur ta mission masculin c'est vraiment que tu dois baisser le débit vraiment là il est temps de refermer un petit peu les vannes pas complètement mais essaie de refermer un petit peu les vannes parce que là tu te poses trop de questions en fait masculin tu te poses beaucoup trop de questions par rapport à un ensemble de choses et si tu te concentres même sur un petit aspect de cette chose de cet objectif de ton projet de ton problème ou de quoi que ce soit tu vas amener un milliard de questions qui vont amener un milliard de peurs et d'insatisfactions et de doutes etc et c'est ça qui te fait plomber en fait parce que c'est ces peurs et ces doutes qui t'empêchent vraiment d'aller sur ton chemin et qui t'empêchent vraiment d'aller sur ta mission les obstacles les obstacles que tu as c'est principalement toi qui te les mets il y a un truc qui s'appelle la loi de l'attraction qui dit en fait que l'univers t'envoie ce que tu vibres et tout simplement pour contrer une seule pensée de peur il faut 5 pensées positives c'est à dire que l'énergie de la peur attire beaucoup plus les énergies de l'univers du coup que les pensées positives donc une pensée négative il faut la contrer par 5 pensées positives surtout les pensées de peur qui ont la peur c'est vraiment le summum de l'énergie négative quoi donc respire parce qu'il respire tu vois tu inspires profondément tu bloques ta respiration et tu relâches tout 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 doucement je répète que en général quand on fait un exercice de méditation de respiration pardon il vaut mieux que son expire soit plus long que son inspire parce que le but c'est de souffler c'est vraiment de souffler littéralement souffle c'est à dire que tout dans ton souffle quand tu quand tu expires du coup il faut que tout le négatif sorte par ton souffle c'est vraiment cette visualisation là c'est pas juste faire non oui c'est long mais vraiment ça aide c'est ça qui va du coup t'apporter le bien-être parce que vraiment les obstacles qui t'empêchent d'être sur ton bien-être c'est toi-même avec tes pensées de peur qui te les met dans la tête et qui du coup fait que l'univers te les envoie parce que t'es tellement centré dessus que l'univers se dit ah ouais il le veut vraiment bon bah on va lui envoyer alors c'est chiant c'est assez problématique oui j'en conviens mais voilà qu'est-ce qui est dans l'ombre du coup du masculin qui doit être mis en lumière c'est tout son côté on dit pouvoir il y a une notion de pouvoir c'est marrant parce que ce week-end on disait que le masculin était en train de reprendre son pouvoir et là on est encore en train de le dire alors il va pas reprendre son pouvoir comme ça on a claquement de doigts un un seul week-end forcément ça va prendre un petit peu de temps encore comme un petit peu tout ce qui se passe en énergétique le temps que ça descende du coup dans la matière ça prend un petit peu de temps mais là vraiment il y a ce côté c'est quelqu'un qui va lui permettre de retrouver son pouvoir c'est il y a vraiment une personne qui va s'éloigner de la vie du masculin et il va pouvoir du coup rencontrer une autre personne qui va lui faire reprendre son pouvoir alors on parle pas on parle pas spécialement de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental on peut parler d'un collègue on peut parler de je sais pas moi d'une mamie dans la rue où il va l'aider à aller chercher son chat ou à faire ses courses ou quoi que ce soit et ça va être un déclic ou simplement une personne a traversé la rue un tout petit truc vraiment ça peut être une rencontre de deux secondes ça peut être une rencontre de deux minutes de plusieurs jours mais il y a un déclic qui va se faire qui va faire que le masculin il va se rendre compte déjà du fait qu'il était en train de se mettre lui-même des obstacles ça peut être aussi pas une rencontre de rencontre mais une conversation qu'il a entendue dans le métro dans le tram dans le bus à la radio n'importe quoi mais il va vraiment y avoir un déclic créé par une autre personne qui va faire du coup qu'il va reprendre son pouvoir il va se rendre compte des propres oppositions qu'il était en train de se mettre en fait et à quel point il était en train de bousiller lui-même toutes ses certitudes et de rentrer dans un esprit hyper étriqué et tout ça vraiment de son propre chef donc vraiment il y a quelque chose là qui va se passer pas spécialement en ce début de semaine je ne vais pas je ne vais pas donner d'indice temporel pour le masculin parce que c'est un peu plus délicat en ce qui concerne mais il y a vraiment ce côté déclic qui va faire que bah oui j'ai eu tort de ne pas le faire avant j'ai eu tort de ne pas reprendre mon pouvoir avant et le pouvoir ça peut tout simplement dire bah comme la féminine oui je peux le faire je peux être heureux je peux mettre mes rêves en place mettre mes objectifs de gosse en place je le mérite tout simplement c'est cette notion de je le mérite alors ça peut être encore une fois une rencontre de 5 secondes ou une rencontre qui va devenir son meilleur ami ou que sais-je encore une fois on ne parle pas que de l'aspect sentimental je répète qu'une énergie tierce ce n'est pas que la personne qui sort avec votre masculin ça peut être ça ça peut être un parent ça peut être un meilleur ami ça peut être un ami tout court ça peut être une connaissance un collègue ça peut être aussi simplement une énergie par exemple quand on a trop de peur et bah du coup la peur peut se matérialiser sur les plans astraux pour justement former une sorte d'énergie qui vient un petit peu nous pomper nous vampiriser donc ça peut être notre propre énergie aussi à nous ça peut être aussi qui du coup s'est dissocié de nous ça peut être une personne qu'on a connue et qui n'est plus là aujourd'hui qui est malheureusement décédée ça peut être une personne d'une autre vie à qui on a fait du mal ou du bien ou qu'importe ça peut être un guide une énergie tierce vraiment il faut le prendre au sens littéral la spiritualité c'est vraiment très très littéral faut pas chercher plus loin énergie tierce énergie autre pas que la personne qui sort avec du coup votre masculin mais on a bien ici cette notion de personne qui va l'aider encore une fois ça peut être 5 secondes ça peut être 2 minutes ça peut être 2 jours ça peut être 2 ans mais c'est une personne qui va être là au bon endroit au bon moment et l'attention du masculin va être attirée sur ça sur ce qu'il va entendre ce qu'il va dire encore une fois ça peut être dans le métro mais il y a quelqu'un qui va arriver dans le masculin on parle d'un contrat karmique de quelque chose qui est à régler par rapport à une autre vie le masculin l'aurait aidé à se sortir d'une impasse justement dans une autre vie pareil ça peut être un moment un moment très court dans le temps mais il a vraiment aidé cette personne parce que cette rencontre là ces 5 secondes là elles ont complètement changé la vie de l'autre personne dans une autre vie du coup et là cette personne vient du coup rendre ce qui lui a été donné on a vraiment cette notion de chance donc là masculin il va falloir que tu saisisses ta chance il va falloir que tu écoutes du coup que tu ouvres grins tes oreilles grins tes yeux et que par contre tu fermes ta bouche et que tu fermes ton cerveau au niveau de tes pensées vraiment parce que là il va pas falloir que tu comptes du coup cette chance là avec toute ta négativité non 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 ça tu fais pas tu accueilles ce qui vient tu accueilles cette personne qui justement va venir t'aider et ça correspond comme par hasard à ce qu'on disait au début pour le tirage du masculin qu'est-ce qui l'empêche d'être sur sa mission c'est qu'il ne veut pas écouter les conseils voilà voilà donc là il va vraiment falloir travailler dessus et ouais je voyais quelque chose de subtil qui est arrivé pour le masculin quelque chose de très subtil un conseil donné de manière subtile parce que si on dit direct franco un conseil et vraiment il va mal le prendre et encore plus du coup comme on l'a dit quand ça vient d'un inconnu donc là ça va être les guides vont vraiment faire ça de manière très très subtile donc à voir à voir à voir en tout cas ça augure d'assez bonne chose une fois qu'on aura mis tout ça du coup en lumière ça va plutôt bien se passer du coup pour les deux polarités chacun de leur côté sur ce et bien du coup moi je vais faire comme petit chat Kiana et je vais aller dormir sur ce et bien du coup je vous souhaite une très très bonne nuit n'hésitez pas du coup à vous abonner encore une fois si vous avez envie de voir un petit peu quand est-ce que je pose des vidéos etc si vous avez envie de voir d'autres vidéos un petit peu que ce soit de tirage de spiritualité de développement personnel ou random total où il n'y a absolument pas de sujet ou quoi que ce soit et voilà tout simplement voilà moi je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo merci à toutes les personnes qui me suivent merci à toutes les personnes qui me soutiennent ça m'a fait vraiment très très plaisir de voir vos commentaires à la fois sur ma vidéo ASMR de voir tout le soutien que vous m'avez donné par rapport à par rapport à ce petit projet que j'avais envie de réaliser que j'ai pu mettre en place vraiment ça m'a fait très très plaisir et merci aussi pour tous vos commentaires du coup sur la vidéo de dimanche vraiment ça me fait énormément plaisir de voir que que ma communauté me soutient ça ça remplit mon cœur parce que vraiment on avait jamais agi comme ça pour moi en fait donc merci énormément et vous imaginez même pas à quel point ce merci est juste énorme je vous fais plein de gros bisous les pingouins je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard ciao 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 c'est parti